Jacquemin Chabani, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes le directeur de campagne du président Félix Tshisekedi. Selon les résultats provisoires, on le répète, il remporte cette élection. Alors comment vous, vous expliquez cette victoire ? Le président Félix Tshisekedi a eu un bilan à présenter au peuple congolais, aux électeurs. Je crois que cela, ils l'ont perçu très positivement. Deuxièmement, elle s'explique aussi par la campagne qu'il a menée. Il faut arriver à considérer que sur les 26 candidats inscrits, 19 qui sont partis en campagne, il est le seul à avoir réussi, en 27 jours d'ailleurs, à faire les 26 provinces, 53 meetings. Et je crois que c'est le score qu'il a fait à ces élections, 73%, c'est la photographie de tout cela. On a vu notamment sur la deuxième partie de la campagne, la montée d'un discours très souverainiste, voire nationaliste. C'est ça qui a convaincu les électeurs ? Ce que vous appelez nationaliste, je crois que vous faites allusion aux réalités principalement du pays. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes allés aux élections pendant que la République démocratique est agressée, est en guerre. Il y a des terroristes qui attaquent ce pays, des mercenaires, avec en tête Paul Kagame, le Rwanda. Donc c'est une thématique qui intéresse tous les Congolais, les électeurs et les non-électeurs. Malheureusement pour d'autres candidats, ils n'ont même pas réussi à l'aborder. Et les électeurs ont compris cela, ils en ont fait aussi un intérêt particulier. Mais parler des candidats de l'étranger, est-ce que ce n'est pas source de division au sein de la communauté congolaise, au sein de la population congolaise ? Pas du tout, je ne crois pas que ça nous a divisé. Aujourd'hui, les élections sont derrière nous. Vous allez constater qu'on va aller comme un seul peuple de l'avant dans la construction de notre nation. Mais personne n'ignore que lorsqu'il y a des puissances étrangères qui s'intéressent à la politique intérieure d'un pays, pendant les élections, elles s'impliquent. Je crois que personne ne peut reprocher à ce que nous ayons identifié dans le processus électoral l'intervention de ces puissances étrangères qui nous font la guerre. Pour l'instant, on est dans la période des recours. La Cour constitutionnelle avait ouvert la période des contentieux. Désormais, elle va se pencher sur ces contentieux. Alors, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui d'un candidat, Théonor Ngoï. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le fait qu'il y ait eu un contentieux ou qu'un contentieux ? Pour nous, c'est une procédure normale. Le jeu électoral prévoit le contentieux de proclamation des résultats. Donc, notre équipe d'avocats s'y apprête. Nous attendons qu'on nous fixe le jour de l'audience pour aller défendre les intérêts de notre candidat, de notre client, Félix Antoine Tchisekézi. Une partie de l'opposition ne reconnaît pas ces résultats provisoires. Ils n'ont pas fait de requête pour autant. Ils appellent à user de l'article 64 de la Constitution qui appelle finalement les Congolais à contester. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Bon, c'est d'une certaine manière, on pourrait dire politiquement correct, mais c'est quelque peu malheureux. Sur le plan républicain, vous avez accepté de participer à un exercice, à un jeu, à un scrutin. Vous ne l'avez pas gagné. Il aurait été plus digne pour eux. Et j'espère qu'ils vont se rattraper. Ils ont encore le temps devant eux. Se rattraper pour venir participer à la construction de ce pays. Nous sommes tous ensemble en train de construire une démocratie dans une jeune nation qui est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives pour tendre cette main à cette partie de l'opposition ? Déjà, le message que le président Félix Tchisekédi a prononcé le 31 décembre est une initiative considérable. Il faudrait que tout le monde puisse la saisir pour l'intérêt de notre pays. Mais je connais très bien notre classe politique, notre nation même. Je sais que les initiatives vont se multiplier dans ce sens-là. C'est maintenant à tout un chacun parmi nous de pouvoir la saisir. Parmi ces candidats malheureux, il y a des personnalités avec des convictions. Et je crois qu'elles doivent saisir la balle au bon pour faire partie du jeu de la construction de ce pays. L'opposition dans une République a sa place. Elle a son rôle à jouer, un rôle non négligeable. Et nous avons besoin d'avoir une opposition qui participe au jeu démocratique. Il va falloir maintenant attendre de connaître la majorité et de connaître de quoi sera composé le Parlement congolais. Les résultats des législatives se font un peu attendre. On nous les a annoncés pour le 3 janvier, on ne les a toujours pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard ? J'estime que la CENI doit avoir eu des petites difficultés dans son exercice de compilation de ce résultat. Mais il nous a été fait savoir que dans les prochains jours, ici très proches, toujours dans ce souci de respecter le plus possible le calendrier qui a été mis en place, les résultats seront connus. Effectivement, nous tous nous les attendons pour permettre à ce que les institutions de la République soient mises en place dans les délais les plus brefs possibles, qu'on connaisse de qui et avec qui sera constituée la nouvelle majorité pour la mise en place aussi du prochain gouvernement et des prochaines institutions. La CENI a reconnu elle-même des irrégularités. Elle dit que ça va toucher les résultats des élections législatives, qu'il risque même d'y avoir des annulations. En tout cas, elle a mis en place une commission pour arbitrer ces irrégularités. Comment expliquer que ces irrégularités, elles ne concernent finalement que les scrutins législatifs et locaux et pas la présidentielle alors que tout le monde votait en même temps ? C'est la CENI qui organise les élections. Elle a la responsabilité constitutionnelle. Elle nous a informés de la mise en place de cette commission. Nous attendons tous les résolutions de cette commission, savoir quel sera le contenu et même la forme. Pour mon compte, j'estime que tout ce qui est considéré comme irrégularité devrait faire l'objet de sanctions. Maintenant, c'est la CENI qui détermine quelles sont ces irrégularités et qu'est-ce que ça a eu comme impact ou effet sur les différents quatre scrutins qu'elle a organisés. Jacquemin Chabani, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.